Générique ... Le 10K40 termine la séance sur une note négative, fragilisée par les inquiétudes concernant l'économie mondiale, en attendant la BCE chez les chiffres d'inflation aux Etats-Unis. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce mercredi, on retrouve Corian. Selon le Parisien, le leader de la prise en charge du grand âge serait visé par une trentaine de plaintes pour mise en danger de la vie d'autrui et homicides. Orpea, selon l'AFP, le siège et les directions régionales du spécialiste de la prise en charge de la dépendance auraient fait l'objet de perquisitions dans le cadre d'une enquête ouverte en avril. Dans le reste de l'actualité, Sanofi, le laboratoire pharmaceutique, a obtenu l'approbation de l'autorité sanitaire américaine, la FDA, concernant le Dupixent pour le traitement des enfants âgés de 6 mois à 5 ans atteints de dermatite atopique modérée, sévère, non contrôlée par des médicaments à usage topique prescrit sur ordonnance ou auxquels ces médicaments sont déconseillés. Schneider Electric, leader de la transformation numérique, de la gestion de l'énergie et des automatismes, m'a conclu un accord avec Watloff Electric Manufacturing Company, un producteur mondial de systèmes thermiques industriels complets en vue de lui céder son activité eurotherme. Pernod Ricard, le groupe de vins spiritueux, fut indiqué visé pour les exercices 2022-2023, 2024-2025, le haut de sa fourchette de prévision de croissance de chiffre d'affaires comprise entre 4 et 7 %. Et puis, sa fronte, le motoriste et équipementier au aéronautique a bénéficié d'un relèvement de recommandations de la part d'un analyste. Enfin, DBV Technologies, la Biotech a annoncé des résultats positifs concernant l'étude de phase 3, et Pitop, mené avec Viaskin Peanut, chez les enfants âgés de 1 à 3 ans allergiques à l'arachide. À New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Centra, je vous souhaite une très belle fin de journée à tous, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada